Voilà, merci, merci beaucoup. Nous recevons pour vous, Obed Moutoalé, acteur politique et aussi président de la Ligue des Jeunes, d'agir pour le Congo, agir pour la venue du peuple et le développement du Congo. Bienvenue. Merci. Voilà, vous êtes jeune. Oui, trop jeune même. Trop jeune ? Mais pourquoi vous dites trop jeune même ? Oui, mais parce que je fais partie de la génération 90. Génération 90. Et qu'est-ce que vous allez apporter ? Parce que Génération 90, vous avez déjà une trentaine, c'est ça ? Oui. Voilà, vous allez apporter quoi dans la politique ? Parce que déjà, le président Joseph Kabil est devenu président à 29 ans. Patrice Lumumba est mort à 36 ans. Je sais qu'il était jeune. Alors, il y a d'abord le processus d'enrôlement. Et vous, au niveau de votre Ligue, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir certainement sensibiliser les gens à pouvoir s'enrôler en dépit de tout le couac constaté ? Bon, en fait, l'enrôlement étant une clé pour définir l'avenir du pays, en tant que président de la Ligue nationale des jeunes de la PDECO, je sensibilise tous les jours les jeunes, ceux-là qui ont les ambitions de postuler, et ceux-là aussi qui n'ont pas les ambitions de postuler, mais qui doivent au moins définir... Est-ce que vous, d'abord, vous vous êtes déjà fait enrôlé ? Oui, déjà. Vous vous êtes fait enrôlé ? Oui. Issa Kinshasa ? Issa Kinshasa. Et comment vous avez trouvé des cartes, vous avez trouvé des processus d'enrôlement ? Bon, en fait, moi, je n'ai pas trop, trop de critiques à faire sur ça. Pourquoi ? Parce que... Donc, tout était rose, tout était bien pour vous ? Bon, je ne peux pas dire tout était rose parce qu'il y a beaucoup de plaintes. Il y a des gens qui se plaignent partout. Bon, juste par rapport aux photos qui sortent de la carte, même moi, personnellement, quand j'ai eu la mienne, ma photo a été sortie un peu d'une manière vraiment pas trop correcte. Même comme le président de la CENI a dit que ce n'est juste que la carte de lecteur, il y a aussi la carte d'identité qui va s'annoncer aussi d'un moment à l'autre. Je ne vois pas pourquoi je peux trop me plaindre. Ce n'est qu'un moyen qui me permet de voter. Parce que, mais il y a d'autres, même votre prédécesseur l'a dit, il y a d'autres, une fois qu'ils sont présentés dans une des banques, on a refusé de les servir parce que la photo ne ressemble pas à la personne. Bon, cela ne peut pas être seulement une question de la nouvelle carte parce qu'il y a aussi... Moi, j'ai eu un cas pareil avec l'ancienne carte. Je me suis présenté à l'éco-banque pour ouvrir mon compte et la carte a été rejetée jusqu'au point... Là, c'est une carte ? Oui. Déjà ? Comment est-ce qu'elle a rejeté ? Non, je ne sais pas. La dame m'a dit que ça ne peut pas passer. Ce n'était même pas les duplicatas. Et puis, elle m'a renvoyé à la commune pour aller faire la pièce de perte. Et ils ont accepté la pièce à la place de la carte. Bon, je ne peux pas faire de ça tout un problème pendant que je ne suis pas encore victime cette fois-ci. Alors, maintenant, on a vu... Est-ce que vous ne voyez pas que lorsqu'il y a des couacs, ça risque de décourager certains ? Et quand ça décourage, s'il n'y a pas beaucoup d'enrôlement, s'il n'y a pas beaucoup d'enroulés, c'est que même les taux de participation risquent de subir une baisse sensible. Bon, je ne vois pas trop les dangers de ces côtés-là. Et je profite aussi de l'occasion de voir la question que vous me posez. Normalement, les acteurs politiques et les animateurs politiques doivent quand même avoir un sens de passer un message quand assez. Ça peut être un problème. Pourquoi ? Ce n'est pas une carte d'identité. Si la CNI trouve que ces cartes qu'ils nous donnent cette fois-ci, c'est la meilleure. Pourquoi on doit faire de ça un problème ? Alors, vous, vous êtes au sein d'un parti politique. Est-ce que vous vous sentez mieux dans ce parti politique ? Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de partis politiques en RDC. Au lieu de créer des start-up, des entreprises, de promouvoir l'entrepreneuriat, entre beaucoup de jeunes comme vous, vous êtes dans des partis politiques, vous ne veuillez pas que ça favorise aussi le chômage ? Bon, en quelque sorte, vous avez raison. Mais, dès le départ de la définition de notre parti... Agir. Agir. Pour l'avenir du peuple. Pour l'avenir du peuple et le développement du Congo. C'est un parti qui a été créé pour beaucoup d'ambition et un parti qui a un rêve. C'est le rêve du changement. Il y a pas mal de partis politiques au Congo, plus de 700 déjà. Mais la plupart de ces partis-là, ils ne voient que les élections. Ils ne voient que leurs intérêts. Vous ne voyez pas vos intérêts ? Non. Quand on parle de voir leurs propres intérêts, c'est-à-dire qu'on regroupe les jeunes dans un parti politique pour élire, par exemple, le président, pour élire les députés, pour élire les ceci et cela. Et après, il n'y a pas une vision claire qui peut accompagner ces jeunes-là pour leur avenir. Donc, c'est dans ce sens-là que je suis en train de parler. Parce que si tous les partis politiques avaient la même ambition et avaient peut-être la vision qu'a APDECO aujourd'hui, je pense qu'on ne pouvait pas avoir de jeunes délinquants partout dans le riz comme on est en train de le voir aujourd'hui. Oui, mais parce que tout ça, ce qui favorise, c'est la multiplicité de ce parti politique. À chaque fois, si vous voulez organiser des manifestations, vous allez faire appel à ces jeunes qui viendront. Au lieu de participer, ils vont commencer à chanter, trop dédié à les loups. Et tout ça, ça fait perdre même des mœurs, des valeurs que l'on doit certainement cultiver avant. Non, non, cette multiplicité-là, c'est de ça que je suis en train de parler. C'est qu'on n'a pas une vision qu'on peut embrasser tout. Et vous avez la vision, vous. On a la vision. On est là pour agir pour l'avenir du peuple et le développement du Congo. On peut parler d'un développement... Qu'est-ce que vous agissez dans l'avenir du peuple ? Qu'est-ce que vous trouvez à pouvoir agir afin d'améliorer les développements du peuple congoire ? Oui, bon, un pays comme la RDC doit demander une vision. C'est un pays qui demande une vision dans beaucoup de secteurs. Et quand on dit agir pour l'avenir du peuple et le développement du Congo, c'est-à-dire qu'on a, en premier, fait les constats de ce qui ne marche pas. Fait les constats d'où peut-être nos prédécesseurs nos aînés, ce qui a fait qu'ils échouent peut-être dans un ou deux secteurs. Et nous, quand on prend le temps, on voit que non. Avec nous, si on fait ça, si on apprend ça et ça aux jeunes, quand même, il y aura un changement. Parce que le changement ne vient pas par un peuple... à un peuple qui est inconscient. Comment on doit agir ? Réveiller la conscience, surtout des jeunes, pourvu que les Congos de demain ne puissent pas... Et vous faites quoi pour réveiller ? Parce que vous parlez réveiller la conscience des jeunes. Il y a beaucoup de choses qu'on est en train de faire. Comme quoi ? Notre parti a l'organe chargé de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Oui. Vous êtes en train de promouvoir l'entrepreneuriat. Exactement. On est en train de montrer... Vous avez combien d'entrepreneurs dans votre... Jusqu'à présent, on en a au moins 15. 15 entrepreneurs. Oui, parce que le parti... Qui excelle. Oui. Et ils sont financés, sponsorisés par qui ? Bon, dans l'entrepreneuriat, ça ne demande pas seulement d'être financé par quelqu'un. On est en train de montrer aux jeunes leurs propres valeurs. Avec 100 francs, vous pouvez vous créer quelque chose. Avec 200 francs, vous pouvez vous créer quelque chose. Au lieu d'attendre que les partis organisent une manifestation pour tendre à la main, être servis par un 5 000, 10 000 francs et demain, vous retournez toujours dans la même misère. On a quand même une vision. Et nous avons des jeunes qui accèlent dans ce qu'ils font. Et puis, on accompagne tous les jeunes qui... Et est-ce que vous êtes prêts pour les élections ? Parce qu'on voit, il y a beaucoup de partis politiques aujourd'hui qui ne sont pas prêts pour les élections. Voilà pourquoi ils sont en train de tergiverser des mandats, certains préalables, à la Commission électorale nationale indépendante, montrant qu'ils ne sont pas prêts. Est-ce que vous, à Pédéco, êtes-vous prêts pour aller aux échéances électorales ? Écoute, M. David, les élections, c'est une question de stratégie. Vous aviez ces stratégies ? Mais exactement. On est prêts pour les élections et puis on va gagner aux élections. Vous êtes prêts pour les élections ? Prêt, prêt même. Et vous... C'est qui votre candidat président ? Notre candidat président, c'est Félix Antoine Tisséki. Donc vous êtes dans l'Union sacrée ? Oui, on est dans l'Union sacrée. Mais comment vous comptez vous retrouver parmi des grands partis au sein de l'Union sacrée ? Sachant qu'il y a des partis qui pèsent, qui risquent certainement de vous écraser. Et même dans des nominations, peut-être que vous ne vous êtes pas retrouvé par rapport à ça. Bon, c'est vraiment une bonne question que je dois vous répondre en deux étapes. Vous savez, le Congo, c'est un pays qui a beaucoup de facteurs. Et la politique d'aujourd'hui n'est pas égale à celle d'hier. C'est-à-dire quoi ? Ça ne demande pas d'avoir beaucoup d'années dans la politique pour être grand. Parce que je peux vous citer des partis. qui viennent récemment d'être notifiés par les ministères, mais quand même qui s'imposent sur terrain. Vous vous êtes notifiés ? On est notifiés, réconnus, il y a maintenant des ans. OK. Et les stratégies qu'on peut appliquer peuvent nous faire quitter des zéros à euros directement. Ça ne demande pas d'avoir beaucoup d'années. Parce que je connais aussi, vous comme moi, on connaît aussi des partis qui ont fait beaucoup d'années, qui étaient aux affaires hier. Et aujourd'hui, ils commencent à titiver comme s'ils venaient de commencer. C'est-à-dire, par rapport à nos préparatifs et nos stratégies aussi, et notre plan d'action, on est très prêt d'affronter n'importe qui et donner un deuxième mandat à Félix-Antoine Kesekedi. Et jusque-là, vous n'avez pas de député ? Non, jusque-là, on n'en a pas, mais les élections, c'est déjà demain. Et maintenant, vous allez vous lancer dans le processus électoral avec quel moyen ? Nous, nous lançons dans le processus électoral avec la conscience du peuple. La conscience ? Oui, mais cette conscience ne va pas voter. Il faut le moyen, il faut vous déployer partout. Parce que pour avoir du poids politique, il faut avoir le nombre élevé des députés ou des sénateurs. Et d'où, il faut avoir le moyen. Si vous n'avez pas, vous risquez de rester comme ça et puis disparaître ? Donc, la RDC a 26 provinces. Et jeunes que nous sommes, si nous nous disons qu'on puisse embrasser toutes les 26 provinces, on va faire des fiascos. D'où, on est déjà dans... On a déjà une très grande partie de la République où on est implanté, au Grand Katanga, il y a le Valabas, il y a le Kassaï, il y a le Grand Équateur, il y a l'Est... Même à l'Équateur, les partis sont implantés là-bas ? Déjà. Nous sommes à Sidoubangui, nous sommes, je crois, à Bouéindé. On a vraiment beaucoup de militants de l'autre côté. On a quand même fait un grand travail dans deux ans qui nous rassure. Un travail qui peut quand même nous amener au niveau des rassureux. un deuxième mandat au président de la République. Et vous êtes toujours des locataires aussi dans ces provinces-là ? Est-ce que vous avez acheté des locaux pour les partis ? Bon, on n'est pas un parti mal-être. Au niveau national, c'est-à-dire ici à Kinshasa, on a un siège. Mais nous sommes en train de trouver un endroit au Grand Katanga et aussi à l'Est. Donc, mais actuellement, les sièges, c'est au niveau national, au niveau des Kinshasa. Et c'est qui l'autorité morale ? L'autorité morale, c'est les camarades Pico Mwepu, qui est l'autorité morale de l'APDECO. Voilà. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous a poussé à aller là, dans l'APDECO ? Bon, ce qui marche, c'est... Parce qu'il y a beaucoup du parti politique. Oui. Il y en a beaucoup, mais qui n'ont pas la même vision qu'il y a PEDECO. Ce qui m'a poussé d'aller à l'APDECO, c'est là, premièrement, la vision du parti. La vision du président Pico Mwepu. Quand il m'a expliqué, je suis allé pour adhérer, mais quand il m'a expliqué sa vision, ce qui lui a poussé à créer un parti politique, j'ai trouvé qu'avec les ambitions que j'avais, et aussi, je vis en grande partie, les chefs de l'État dans ce que lui était en train de penser. C'est ce qui m'a plus flatté et ce qui m'a attiré d'adhérer dans l'APDECO. Merci. Merci beaucoup, M. Obed Moutouale, acteur politique aussi, président de la Ligue des Jeunes de l'APDECO. Merci, Fidel, téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre ce numéro, à suivre ce numéro de Kinshasa direct. Restez branchés sur Télé 50. tout à l'heure, la grande édition de Arlette Boutella. Il sera 20h à Likasi, 19h à Bukongu. Très bientôt sur Télé 50. Sous-titrage ST' 501